Paix et salut sur lui est bien célébré à Ségou, à travers des prières, lectures de courants et des actions de grâce dans les mosquées, les familles musulmanes et sur des places publiques. Maouloud est aussi un moment de communion, de partage, mais aussi et surtout de retrouvailles pour prier ensemble pour la paix et la stabilité au Mali. Le ministre des Affaires religieuses et du culte s'est rendu sur plusieurs sites pour inviter les fidèles à prier et à formuler des bénédictions. C'est où se doit de s'approprier ces principes tant chers au président de la République, El-Hajib Ramboukarkaïta, et qui sont les principes dictés par la foi de l'ouverture envers l'autre, de pondération et d'humilité dans les actes que nous posons, dans les comportements. Et pour le meilleur vivre ensemble. Le ministre s'est rendu successivement dans certains lieux de prêche, notamment la famille Djire à Somonosso, la famille Tcham à Sokalakono, les familles Aïdara à Amdalaï et Badassounoukrois, la mosquée de Gindjo al-Mami à Bagdadji et la mosquée de Kadhafi. Quand le pays est dans le problème, nous en tant que musulmans, nous sommes inquiets, donc nous prions chaque jour pour la stabilité du pays. Les chefs religieux, dans tous les discours que nous avons entendus, n'ont mis l'accent que sur cela. L'amour de la patrie, le Mali au-dessus de tout, et en fin de compte, en se disant, le bon croyant, c'est celui qui sait qu'aimait son pays, est un acte de foi. Partout où le ministre est passé, il a donné des conseils aux fidèles musulmans pour que chacun s'implique en vie de protéger et de sauver le Mali, notre bien commun.